Sauf changement, le chef de l'État, Félix-Antoine Thierry Toulombo, va recevoir l'ensemble des députés et sénataires qui ont adhéré à l'Union Sacrée de la Nation aujourd'hui, dimanche 3 janvier 2021. Il y a parlé de la Nation. Alors, tous les députés et tous les sénataires qui ont adhéré à l'Union Sacrée de la Nation seront récits aujourd'hui par le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Thierry Toulombo. Nembo Nantemi demande à être ministre ou président du conseil de l'administration dans une entreprise au Congo central. Nembo Nantemi a fait une déclaration. Je vais aussi vous donner l'intégralité de cette déclaration ici dans notre émission d'aujourd'hui. L'armée rwandaise est démasquée à l'Est selon les rapports de l'ONI. Alors, l'armée rwandaise opérée à l'Est. L'ONI a fait son rapport général pour expliquer aux gens que non, il y a des militaires rwandais qui sont à l'Est de la République démocratique du Congo. Compte tenu de l'informateur, le FCC dit que le FCC ne consulteront pas l'informateur. Chez nous, cette logique n'existe pas. Ils ont poussé plusieurs raisons que vous allez aussi découvrir dans cette émission. Bienvenue sur RDC Monde Télévision, votre chaîne d'actualité politique, votre chaîne d'information à temps réel et puis à temps partiel. Merci à vous, Obazakou, s'abonner massivement sur RDC Monde Télévision. N'hésitez pas à liker, à commenter, pourquoi pas aussi, à partager nos émissions. Ça nous fait énormément plaisir. Grand merci à tous les Congolais de la diaspora, Obazakou, l'Andabiso de partout à travers le monde. Alors, j'ai d'abord parlé, j'ai commencé à parler par rapport à la déclaration. Déclaration, il y a Nemo Nantemi qui dit que Nemo Nantemi souhaite, si j'ai raské non, que le PCA est post-ministériel ou soit qu'il soit nommé PCA, président du conseil et de l'administration, dans une entreprise au Congo central. Il y a une déclaration, il y a Nemo Nantemi, il y a une chaîne de la télévision où il y a une grande personnalité comme moi. Là, maintenant, je vous dis ce qu'il a dit, une grande personnalité comme moi ne doit pas être chômeur. Alors, les autres mangent et festoyent, mais nous, nous avons des gens en prison et qui sont morts. Donc, selon Nemo Nantemi, il dit que non, il faut, et ça, obligatoire, que le PCA est post-ministériel, soit PCA dans une entreprise au Congo central. Il a poussé des raisons, il a dit que non, quelqu'un comme moi ne peut jamais être chômeur. Donc, Nemo Nantemi, à la crise, il a dit chômeur. Il a dit que non, quelqu'un comme moi ne peut jamais être chômeur. Et puis, il dit que non, il y a d'autres personnes qui mangent et qui festoyent. Mais nous, nous avons des gens qui sont en prison et des gens qui sont morts. Maintenant, on se pose la question. Dernièrement, ici, nous avons vu comment est-ce que Nemo Nantemi avait opéré, pour te, pas bon, c'est la Nda Kunae ou à Bebi Sakioana. Nemo Nantemi, à Salaki, à Dega, à Bebi Sakioana, à Bebi Sakioana, à Bebi Sakioana, à Bebi Sakioana, à Libanda, il y a bout d'Idyakong, aussi, c'est bout d'Idyamayala, parce que Libanda, pendant qu'on réclame, bien, il y a Nemo Nantemi. Lorsque le président de la République a coûté le pouvoir, tout le temps, comme le président de la République, vous voyez aussi, vous avez vu comment est-ce que Nemo Nantemi a fait des déclarations pour critiquer le pouvoir du chef de l'État. Mais, après tout ça, quand on a sali des gars, il a interpellé Nemo Nantemi, il ne comprenait pas. Et, en fin de compte, il a changé Nemo Nantemi avec son groupe, qui est dans l'arrière de l'Asie. Et, après, ils ont compris que Nemo Nantemi avait un problème au niveau de la tête. Et, après, le chef de l'État a instruit que Nemo Nantemi a réhabilité la maison de Nemo Nantemi. Et, après, on a réhabilité la maison de Nemo Nantemi, on a encore réhabilité plusieurs des gars, et vous allez voir que non, ils ont vraiment un bonheur qui m'a fait des déclarations. Donc, on a soigné tout d'abord, et après, on a soigné, on a fait des déclarations pour que Nemo Nantemi a encore demandé une déclaration. Nous avons vu comment est-ce que la première dame, Denise Niake, ou s'est sacrifiée, a fait des déclarations pour que Nemo Nantemi a déclaré une déclaration. Et, aujourd'hui, Nemo Nantemi vient, dans une radio pour dire que non, il a besoin d'un poste ministériel parce que lui ne peut jamais être chômeur. Mais, tu éviter, le Congo a toujours commencé à satisfaire les besoins de Nemo Nantemi, soit à satisfaire les besoins de toute la population congolaise. Si Nemo Nantemi dit que non, quelqu'un comme lui, il n'a pas, donc il est chômeur, alors, j'ai un licencié, et puis d'autres potions aussi, congolais, jusqu'à présent, ils n'ont jamais récompensé. Les électeurs, ils ne sont pas votés, ils ne sont pas récompensés. Et on doit toujours commencer à récompenser Nemo Nantemi. Et si il y a seulement si, que l'élelure de Nemo Nantemi, poste MOKO, soit ministériel, soit PCA, est-ce que Nemo Nantemi a toutes les facultés humaines pour diriger un ministère, soit un poste au sein de l'entreprise MOKO ? Point d'interrogation. Après avoir collègue à la traitement, il n'y a pas de souhaiter. Est-ce qu'aujourd'hui, Nemo Nantemi a fait la faculté pour diriger ma lamme ? C'est aussi la question qu'on doit se poser. On ne peut pas seulement couper sa moutoposte par plaisir pour ne pas s'épaissir, sinon on ne peut pas tenir l'ibanda. Non. Ce que le président de la République a fait par rapport à Nemo Nantemi, c'est déjà beaucoup. Réhabiliter la maison, à faire soigner ces... À part ça, par péciez-moi tout cas. Là, il y a autre monde. Alors là, autre monde, il y a pété, et puis il y a la soignée qui peut enveloppe. Et c'est maintenant, à l'heure de s'organiser. Moi, je ne suis pas contre Nemo Nantemi. Donc, ça, la banalise. Pourquoi ? Parce qu'on ne doit pas continuer toujours à satisfaire les individus. Mais on doit maintenant améliorer notre façon de travailler pour satisfaire la population congolaise tout entière. Parce que si nous commençons à satisfaire les individus, là, maintenant, il y a une politique qui a été un peu qui a été un peu pour faire cette opportunité dans l'individu qui est dans la population congolaise. Donc, sur ce côté-là, on doit un peu revoir ses propos pour changer un peu notre façon aussi de voir les choses. Alors, rapport, il y a ONI. Rapport, il y a ONI, noir sur blanc, et là, qui est-ce que non ? Les militaires rwandais opéraient dans le territoire congolais. Donc, il y a présence des militaires. J'ai très bien dit, ça, c'est le rapport de l'ONI, que les militaires rwandais et non les rebelles. Et non les rebelles. On a bien dit, les militaires rwandais opèrent dans le territoire et le Congo. Parce que, si c'était les rebelles, là, c'est autre chose. Mais on a parlé très bien, l'ONI a très bien parlé que les militaires rwandais, cela veut dire que non, ils étaient identifiés. On ne sait pas comment est-ce qu'on peut laisser les militaires étrangers pour qu'on a quatre en morts en Abissau. Et on a compris que non, avec les efforts que fournissent les chefs de l'État, avec la coopération Rwanda-Congo, c'est comme si ça ne tient pas. Pourquoi ? Les chefs de l'État ont essayé de faire une diplomatie sous forme de dialogue, sous forme de traitement. Il y a un peu, 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 il y a une même idéologie. Mais c'est comme si les Rwandais n'étaient pas dans le monde. Parce que, selon les rapports de l'ONI, c'est pour la première fois qu'on puisse voir que l'ONI puisse déclarer ce genre de choses qui n'ont. Et aujourd'hui, on peut dire que l'ONI a commencé à changer. On ne sait pas. Donc, vous allez voir que l'ONI a fait une déclaration. Et à part cette déclaration-là, nous avons compris qu'il y a maintenant des hélicoptères abattus. déjà, plus ou moins 10 personnes morts. Non, plus ou moins 15 personnes décédées déjà. Par rapport à des hélicoptères abattus. On doit toujours continuer ainsi de rester calme. Et par rapport à ça, on ne voit aucun communiqué de la FARDC. Silence total. Silence total. Et on ne sait pas pourquoi les FARDC restent calmes par rapport à ces sujets. Les ministres de la Défense restent calmes par rapport à ces sujets. Le chef de l'État convocait plusieurs réunions à sécurité. Plusieurs réunions. Il n'y a pas commandant, tout, tout, tout. Plusieurs réunions que le chef de l'État a convoqué. Mais c'est comme si les gens n'écoutent pas. C'est comme si les gens ont commis tchana plastique et n'ont pas servir Mboka. Attends, c'est comme si les FARDC avec le Rwanda et ça vous s'y mettez. Parce que le nid est clair, il parle très bien, très chers amis, très chers compatriotes, il parle que non, les militaires rwandais et non les rebelles. Donc c'est comme si les militaires les FARDC quittent ici au Congo pour aller opérer au Rwanda. C'est ça mais on trouve au monde. Les militaires rwandais quittent là-bas pour venir ici opérer. Et vous allez voir aussi, c'est en complicité avec plusieurs officiers de l'armée congolaise. Ils sont en complicité. Il y avait plusieurs officiers de l'armée congolaise. Donc on doit encore essayer de balayer tous ces officiers-là, mercenaires, tous ces officiers-là où ils vont comprendre la norme que non, ils doivent quand même servir la nation, qu'ils sont des Congolais. Ils sont des Congolais. Hier, on a célébré les 7 ans depuis que Mboma Lundala est parti. Mais on croit qu'après Mboma Lundala, il y aura encore d'autres Congolais mais jusqu'à présent il y aura encore de l'armée. Et qu'est-ce qui fait en sorte que les Congolais ne se trouvent pas de valer ? On doit récupérer quand même Mboma Lundala. Donc nous demandons que les Fardes, il faut travailler fort, vraiment travailler bien. Il y a des frontières à Mboma Lundala. Il y a beaucoup plus de gens qui sont à Mboma Lundala. Et aujourd'hui, dimanche 3 janvier 2021, le chef de l'État congolais Félix Antoine Tsiketiloumbo va recevoir, sauf changement, il va recevoir tous les députés nationaux et tous les sénataires qui ont adhéré à l'union sacrée de la nation. Donc, Mboma Lundala, le chef d'État C'est aussi bien d'être très loin des gens, c'est là aussi qui a permis à Kabila de chouer facilement. Et Tisséke dit, après, maintenant, une nouvelle politique, c'est la politique des contacts, c'est la politique des causeries, des dialogues. Lui-même, il est là présent, lui-même, il voit, lui-même, il traite les dossiers. C'est ça. Parce que si il laisse que d'autres personnes puissent traiter les dossiers, vous allez voir que non, ça sera un peu carandengizalaka. Donc, alors, pour éviter ça, le chef d'État congolais verse que non, lui-même, puisse être au four et au moulin. Oui, il doit être ainsi. Il doit faire ça parce que c'est vraiment très important. Sinon, ça sera que non, sans la vision du chef d'État, mais lui-même, tellement qu'il est visionnaire, lui-même, à l'engue, à paix-saboriatation. Et vous allez vraiment une très bonne chose. Pour finir, très chère, amis téléspectateurs, les FCC disent que non, ils ne consulteront pas l'informateur chez eux. Cette logique-là n'existe pas d'après la constitution. Alors, il dit quoi ? Il dit que l'informateur est nommé au débit de la mandature pour définir la coalition majoritaire et non, que déjà, Maramoussi Bandaki, après, vous êtes là pour nommer un informateur. Donc, pour les FCC ils disent que non, des marches sur les informateurs qui ne vont consulter un informateur ils ont poussé des raisons. Ils ont dit quoi ? Ils ont dit que non, l'informateur est nommé au débit il y a mandat. Donc, le chef de l'État il faut nommer un informateur il y a un mandat. Là, c'est selon le FCC. Donc, le chef de l'État il faut nommer un informateur il y a un mandat et non, maintenant. Maintenant, il y a une aventure et il y a une aventure. Il y a une aventure et il y a une aventure. Il y a une aventure qui ne va consulter l'informatérité. Mais, ce qui FCC consulter l'informatérité, qui sera le gagnant ? Qui sera le perdant ? Question mark. Et puis, par rapport à l'ère logique là, que non, informataires pour le moment ils en ont sansité. Est-ce qu'ils ont raison ou bien ils ont tort ? C'est maintenant à vous de commenter très chers amis et spectateurs. Commentez, donnez votre opinion, donnez votre point de vue. Est-ce que le FCC a-t-il raison ou bien ils ont tort par rapport à l'ère démarche pour dire que non, l'informateur est nommé au début de la mandature et non, la minute il y a aussi longtemps déjà, majorité qui est déjà détectée depuis l'ordre à cela au gouvernement. Là, c'est selon eux. Maintenant, j'attends sur votre réponse, j'attends sur votre point de vue. Est-ce qu'ils ont-ils raison par rapport à l'ère n'a pas argument ou pas poussé ? Moi, je ne vais pas vraiment qu'au côté la moutou, je voulais vraiment rester naître. C'est maintenant à vous de voir, de commenter. Mais, si aujourd'hui encore, FCC est boycotté l'angos cause à la concilité et que bahati, bahati, il n'y a pas comme informataires à 6 ans, tout autour, il y a plus ou moins 300 députés. Là, c'est fini. Là, c'est fini. Donc, la politique est chaise vide et il faut t'arrêter. L'opposition est en expérience dans le goût. Donc, FCC, il n'y a pas qu'il n'y a pas d'expérience ou il n'y a pas de chaise vide. Attention ! C'est le moment qu'il n'y a qu'on se soumette dans la décision soit dans la démarche informataire pour que vous vous allez perdre et c'est vraiment il est vraiment grand temps. Merci beaucoup à vous tous très chers amis des spectateurs pour l'année qui soit des porteurs à travers le monde. C'était votre humble servite à la présentation comme d'habitude. Grand merci à la présidente de l'association internationale RDC Monde. je vois madame Pauline Lumumba. Grand merci à Antonio Miguel Oncle Jérôme, pourquoi pas aussi à l'honorable Élise Tambré, initiataire de l'association internationale RDC Monde. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez les émissions, ça nous fait énormément plaisir. Bon dimanche à tous, bye, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501